Je me suis placé en face de ce satire d'encens et je l'ai regardé avec les yeux d'un narrateur, d'un écrivain habitué à raconter des histoires, habitué à organiser les choses de façon chronologique. J'ai donc réalisé un éclairage qui s'articule entre un avant et un après. J'ai imaginé une journée, une aube qui apparaît derrière cette statue posée là, immobile, depuis qui sait combien de temps. Cela commence donc par une ombre, un contre-jour sur un fond de ciel qui s'allume. Et cette forme noire, au fur et à mesure que le soleil monte dans le ciel et que la lumière change, acquiert une expressivité, encore plus formelle que gestuelle. Le visage, les mouvements du corps ne sont à cet instant que des profils. La statue, une silhouette qui prend ensuite un jour plus dramatique, quand la lumière devient zénithale, elle tombe à pic. Puis c'est la lumière chaude de la journée qui s'achève lentement. Et avec le soir, l'obscurité redescend sur la statue. Une obscurité entre-temps devenue accueillante, qui n'est plus source d'inquiétude parce que maintenant nous la connaissons. Et alors, petit à petit, le satire s'enveloppe de nuit noire, tandis que derrière lui s'allument les étoiles, et que sur son corps, lui, le disque lunaire. J'ai voulu cet effet pour jouer sur une ambiguïté. D'un côté la lune et de l'autre un œil de bœuf. Allusion au personnage, à ce satire dansant qui est finalement une sorte de bonimenteur, de cabotin de l'époque. Une mise en scène du personnage qui se superpose à la lune, et aussi pourquoi pas au jeu qui sous-tend tout mon éclairage. Si, 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 si vogliamo anche col gioco, c'est qu'il y a cette illumination. C'est parti.